Pour le mouvement indépendantiste, etc., je suis quelqu'un qui aime ce pays et qui voudrait que ce pays soit libre. Tout ce pays. Mais je déteste le centralisme politique, je déteste le régime jacobin qui veut que c'est Alger qui gouverne. Je suis pour qu'il y ait des autonomies. Franchement, que ce soit de l'ordre fiscal, de l'ordre économique, parce que c'est ce qui nous permettra de nous exprimer, de laisser les gens exercer leur liberté, d'affirmer et de soutenir leur culture et qui va les enrichir les uns les autres. Le centralisme n'a jamais créé l'unité. Il crée la crispation. Il provoque la réaction. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce qu'on veut faire, on obtient le contraire. Qu'il y ait ici ou ailleurs des gens qui se plaident pour une autonomie, franchement, je suis pour. Je le dis. Qu'il y ait des gens qui vont vers une sorte de mouvement radical indépendantiste, je suis contre. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on veut ? J'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, écoutez, vos ancêtres voulaient la liberté pour tout le pays. Vous, vous êtes peu ambitieux. Vous voulez juste un morceau. Ça ne m'arrange pas. Moi, je voudrais que la liberté soit pour tout le monde. Et si je suis ici, ils n'ont plus d'espoir. Ils ne savent plus à qui se fier. Voici la solution. On est là en train de tourner, en train de tourner, en train de tourner. Et les gens désespèrent. Et quand les gens désespèrent, ils vont vers quoi ? Les propositions les plus radicales. Parfois les plus utopistes. Parfois celles qui coûteront encore plus à la génération suivante. Moi, je pense qu'on a assez payé. Il faut qu'on aille vers des solutions qui sauvent nos enfants. Il ne faut pas qu'on ait des solutions qui sauvent uniquement nos ancêtres. Merci. Merci.